La police française accusée de racisme par un rapport de la Fédération Internationale des Droits de l'Homme. Hier, nous vous proposions un reportage sur ce thème. Aujourd'hui, réponse du ministre de l'Intérieur, Paul Quillesse, il a regardé le 19-20 et il dément. On ne peut pas, à partir d'exemples ponctuels, probablement vrais et certainement condamnables, l'exemple de racisme dans la police, on ne peut pas faire la généralisation qui a été faite. Et surtout pas la présentation que j'ai vue, y compris à FR3 hier soir. On ne peut pas dire que la culture de la police française, c'est le racisme, que la police nationale française serait raciste. Cela, on ne peut pas le dire. Et je m'insurge contre de tels propos qui sont dangereux. La France, les Français ont besoin d'avoir une police à laquelle ils croient, une police républicaine, et la police française est républicaine. Et son devoir, c'est de faire respecter le droit, de faire respecter les lois. Bien évidemment, on ne peut pas accepter des actes de racisme. Ces actes sont sanctionnés. Et depuis une dizaine d'années, toute une série de mesures ont été prises qui permettent justement d'éviter ces dérapages, ces bavures tout à fait scandaleuses. Et puis, on ne peut pas accepter des actes de racisme, ces bavures tout à fait scandaleuses.